Bonjour à tous, je suis le docteur Romain Padovani, je suis psychiatre, j'exerce à Toulouse une activité ambulatoire libérale et aujourd'hui donc je vais vous parler de l'évolution de la schizophrénie. Donc l'objectif du cours c'est de connaître l'évolution de cette pathologie lorsqu'un psychiatre pose un diagnostic de schizophrénie, quelle est l'évolution connue de ce trouble au vu des connaissances actuelles. Ensuite connaître l'espérance de vie des personnes qui souffrent de cette pathologie et enfin connaître l'évolution en terme de cette santé physique des personnes qui souffrent de schizophrénie. Donc le plan reprend exactement les objectifs que je viens de citer, évolution, espérance de vie et maladie physique chez les personnes qui souffrent de schizophrénie. Donc je commence par l'étude de Sionpi qui date de 1980. Donc cet homme d'origine italienne a publié la première grande étude sur l'évolution de la schizophrénie dans un grand journal, le British Journal of Psychiatry. Et donc vous voyez le schéma qui reprend cette étude dont je vais vous parler un peu plus, où on voit que les évolutions en termes d'évolution clinique peuvent prendre des caractéristiques différentes. Mais si vous regardez bien la fin de l'évolution de la pathologie, on voit qu'il y a entre 30 et 40% d'évolution favorable avec à terme une rémission symptomatique, mais également fonctionnelle puisque déjà Tchampi prenait en compte des critères également de rémission fonctionnelle. Donc cette étude, c'est une étude en fait qui a été faite en Europe occidentale, en Suisse, et sur un grand échantillon de personnes puisqu'il y avait à peu près 1600 personnes quand même. Et donc cette étude qu'on peut retrouver très facilement qui est disponible sur internet. Quand on retrouve très facilement le PDF complet de son étude, vous pourrez constater par vous-même que même si elle est ancienne, elle reprend des personnes qui sont suivies depuis le début des années 60, même avant je crois. Le gros du travail a été fait dans les années 70. C'est une étude prospective. Cette étude portait sur un grand nombre de sujets et vous pourrez voir que les critères qui ont été choisis en termes de rémission symptomatique et de rémission fonctionnelle sont plutôt choisis avec pertinence. Ce n'est pas parce que c'est une étude ancienne qu'elle est moins bien faite que les études actuelles. Au contraire. Donc en fait, en gros, l'auteur, en 1980, apprend à toute la communauté médicale que la schizophrénie est une pathologie qui évolue bien chez plus de 30% des personnes. Et en fait, c'est une étude ancienne qui est très bien faite et qui soulève quand même cette question, c'est pourquoi finalement ces données, qui semblent quand même solides, ne sont pas connues de tous les professionnels de santé. C'est quand même important de connaître l'évolution d'une pathologie dont on s'occupe assez régulièrement. Donc en fait, est-ce que la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que Sionpi était quelqu'un de farfelu ou pas ? Et du coup, dans les diapositives suivantes, on va évoquer des données plus récentes de la littérature. Donc voilà, les diapositives suivantes reprennent une revue de la littérature entre les années 1991 et 2005. Donc les trois diapositives suivantes. Et sur cette première diapositive, la deuxième étude de Harrison est la plus importante. C'est la plus, comment dire, la plus ambitieuse, puisqu'il y a plus de 1600 personnes qui ont été incluses dans une étude prospective. C'était une étude multicentrique mondiale dirigée par l'OMS. Et donc les trois diapos, là, donc encore une fois, elles reprennent toutes les études quand même plutôt sérieuses qui portent sur l'évolution de la schizophrénie entre les années 1991 et 2005. Ce qui est intéressant de voir, si vous voulez vous pencher sur le sujet, c'est ce que j'ai fait entourer des deux cercles sur les diapositives, sur chaque diapositive. C'est l'observation des critères de rémission et de guérison et des résultats. Parce qu'en fait, les résultats sont variables en fonction des études, notamment parce que les critères de rémission symptomatiques, de rémission fonctionnelle, ne sont pas les mêmes pour tous les auteurs. Et en fait, plus les critères sont sévères, plus les résultats en termes d'évolution sont péjoratifs. Donc voilà trois autres études qui portent sur l'évolution de la schizophrénie. Je ne m'attarde pas dessus, vous pourrez observer les critères également mieux en mettant en pause sur la vidéo. Et donc voilà trois autres études. Et sur ces trois études, je trouve qu'il est intéressant de regarder la dernière étude. C'est celle de l'auroraine en 2005, qui est intéressante parce qu'elle a des critères de guérison qui sont extrêmement stricts et qui ne portent pas seulement comme l'absence de prise de traitement, comme ça a pu être le cas également dans d'autres études, mais également sur des niveaux symptomatiques extrêmement faibles. Et des niveaux de rémission fonctionnelles extrêmement importants. Donc par exemple une pence inférieure ou égale à 36, c'est un score qui est quand même, on le sait, très faible. Quand on prend les dimensions générales, par exemple, les scores peuvent monter quand même chez beaucoup de monde qui peuvent souffrir d'autres pathologies, par exemple que la schizophrénie ou pour d'autres raisons. Et en termes de rémission fonctionnelle, les critères étaient également sévères puisqu'il était nécessaire que la personne travaille, alors que ça peut sembler discutable d'imposer l'exercice d'une activité professionnelle pour parler de rémission fonctionnelle. En tout cas, ce sont des critères très sévères et ce qui est intéressant, c'est que même avec ces critères extrêmement sévères, il y a un taux de guérison qu'on observe qui est de 1,7%. Et dans d'autres études, vous avez pu le voir, bon, j'ai passé les diapositives un peu rapidement, mais vous avez pu le voir que les résultats en termes d'évolution, en fonction des critères, de bonne évolution et de rémission symptomatique et fonctionnelle, oscillez dans les autres études entre 16% et 50 et quelques pourcents. Donc sur cette diapositive, je rappelle l'importance d'observer dans ces études les critères de rémission symptomatique et de rémission fonctionnelle pour apprécier l'évolution de la schizophrénie, et également, bien sûr, les critères diagnostiques, puisque le moyen pour faire le diagnostic est assez important, même si je pense que sur toutes les études entre 1911 et 2005, les critères diagnostiques étaient à peu près identiques. D'ailleurs, ça me fait penser que dans la dernière étude, celle avec les critères assez importants, donc il y a une évolution, une guérison, une guérison, l'auteur parle de guérison, comme d'autres auteurs parlent de guérison, chez 2% des patients, mais le taux de guérison était de 16% avec les mêmes critères très sévères pour ce qu'il appelle le trouble du spectre de la schizophrénie, et qui incluait notamment, également, le trouble schizoaffectif, dont l'évolution est meilleure, et les troubles délirants. Alors, cette diapositive, je la trouve intéressante pour rappeler sur quels critères la plupart des auteurs se... enfin, les critères sur lesquels ils se basent pour parler de rémission symptomatique. Donc, ce sont les critères d'André Hassan de 2005. Donc, il faut que sur les items qui sont cités ici, là, sur ce tableau de la PENCE, les scores soient inférieurs ou égales à 3. Et donc, vous voyez, sur ces critères de la PENCE, les critères doivent être inférieurs ou égales à 3. Et je prends, donc, l'exemple des hallucinations. Un score à 3, ce sont des hallucinations ponctuelles, qu'on n'a pas d'influence sur le comportement, et un score de 4, ce sont des hallucinations plus fréquentes, et qui peuvent avoir une influence sur le comportement de la personne, sur son autonomie, sur son bien-être. Donc, on voit bien qu'un score de 3 pour les hallucinations, on parle de rémission symptomatique, sans que pour autant, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas du tout d'hallucination. Et donc, moi, je trouve ça intéressant, moi, je trouve ça légitime aussi, même si chacun peut critiquer ce choix-là. Mais c'est vrai que des personnes qui expérimentent des hallucinations de façon ponctuelle, qui n'ont pas d'influence sur leur comportement, leur bien-être, leur autonomie, c'est assez fréquent dans la population générale, et je vous renvoie sur un cours éventuel sur les hallucinations auditives dans la population générale. Là, on est sur des taux bien plus importants que si on les compare à la prévalence de la schizophrénie dans la population. Donc, si on reprend cette revue de la littérature, il y a quelque chose qui ressort, dont je n'ai pas parlé, qui est très connu, c'est que si on prend un instant T, toutes les personnes qui souffrent de schizophrénie, ça ressort à peu près dans toutes les études, une personne sur deux va bien, tous les auteurs semblent d'accord pour définir qu'une personne qui va bien, c'est une personne qui est soit considérée en rémission symptomatique, soit considérée en rémission fonctionnelle. À terme, la rémission symptomatique et fonctionnelle durable, en fonction des études, concerne 20 à 55% des personnes, le ratio d'un tiers semble raisonnable au vu des critères de rémission symptomatique et fonctionnelle utilisés et au niveau de la qualité des études qui retrouvent ce résultat. Et le taux de guérison, en fonction des études, varie de 1,7 à 16,7%. Donc, c'est très intéressant de voir qu'au final, on peut conclure qu'au moins que Sean Pee n'était pas quelqu'un de farfelu, son étude, d'ailleurs, était quand même aussi bien faite que l'étude la plus ambitieuse dans la revue de la littérature que j'ai présentée, celle de l'OMS, et donc, en fait, les résultats des autres études ont confirmé les résultats de Sean Pee des années 1980. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, avec des critères plus stricts, notamment l'absence de prise de traitement médicamenteux de façon durable, et une rémission symptomatique et fonctionnelle durable, les auteurs, certains, n'hésitent pas à parler de guérison, avec un taux qui est aussi entre 1,7 et 16,7%. Qu'est-ce qui ressort comme facteur de bonne évolution dans ces études pour la schizophrénie ? Quelles sont les personnes, finalement, qui évoluent mieux que les autres ? Apparemment, on peut dire que la symptomatologie négative initiale faible est un facteur prédictif qui est important. Un niveau de fonctionnement avant de tomber malade plus élevé est également un facteur de bon pronostic. Les femmes semblent mieux évoluer que les hommes. Le pronostic fonctionnel est meilleur dans les pays en voie de développement, ce qui est assez intéressant. Ce qui est assez intéressant, ce qui soulève pas mal de questions sur la stigmatisation dans les pays développés, et sur les soins de réhabilitation psychosociales. Concernant les traitements médicamenteux, les résultats sont finalement variables. Le taux de rechute semble moins important, enfin, il est moins important avec les traitements médicamenteux, mais le fait qu'à terme, les personnes expérimentent une rémission symptomatique et fonctionnelle durable ne semble pas, pour l'instant, en lien avec l'utilisation des traitements médicamenteux ou pas, et notamment sur PIE, d'ailleurs, dans l'année 80, il y avait un échantillon de personnes qui ne prenaient pas de traitements médicamenteux du tout, et il lui avait semblé que les profils évolutifs étaient les mêmes. Donc, il semble que les traitements médicamenteux peuvent, bien entendu, diminuer le risque de rechute, améliorer chez certaines personnes la qualité de vie, l'évolution, enfin, pas l'évolution, les symptômes de la pathologie au moment de la prise du traitement, mais pas l'évolution à terme de la pathologie, en termes de rémission symptomatique et fonctionnelle durable, ou de guérison. Et donc, les soins de réhabilitation psychosociale, de thérapie cognitive et comportementale, semblent apporter de l'aide. Je n'ai pas trouvé de preuve flagrante de leur impact sur l'évolution à long terme de la pathologie. Donc, la durée de psychose non traitée, la plus faible, est aussi un facteur de bon pronostic dans l'évolution des personnes, et le niveau de symptomatologie et de fonctionnement des deux premières années est également un facteur prédictif de bonne évolution pour une rémission à terme symptomatique et fonctionnelle durable. Alors, pour ce qui est de l'espérance de vie, donc des personnes qui souffrent de schizophrénie, donc moi, je n'ai qu'une référence à vous montrer, en parlant de ce sujet, mais qui est très intéressante. Donc, cette méta-analyse qui est récente, qui date de 2017, et qui montre que chez les personnes qui souffrent de schizophrénie, donc c'est une étude qui reprend des études mondiales, dans le monde entier, sur 4 ou 5 continents, parce que je ne sais pas s'il y a l'Australie, et donc la diminution de l'espérance de vie des personnes qui souffrent de schizophrénie, en moyenne, dans le monde, est de 14 ans et demi, donc du fait de la pathologie, par rapport à la population générale. Sachant que le pronostic est plus péjoratif pour les hommes, l'espérance de vie est beaucoup moins bonne en Afrique, puisque la diminution est de 28 ans. Elle est par contre meilleure en Asie, où on est à plus de 10 ans, je ne sais plus exactement, 10 ou 11 ans. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle montre que l'espérance de vie, au fil des années, ne s'est pas améliorée. On pouvait espérer qu'en psychiatrie, ça se soit passé comme chez nos confrères, cardiologues, par exemple, pneumologues, que l'espérance de vie des personnes qui souffrent de pathologies cardiaques pulmonaires se soit améliorée en psychiatrie, comme dans ses spécialités, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi les personnes ont une perte d'espérance de vie d'une quinzaine d'années ? Je me suis intéressé à une étude assez récente, qui est intéressante parce qu'elle porte sur toute la population d'un pays d'Europe du Nord, et qui reprend les données de l'assurance maladie de plusieurs millions de personnes et donc de plusieurs centaines de milliers de personnes qui souffrent de schizophrénie et de troubles mentaux sévères, puisque cette étude ne parle pas seulement de schizophrénie, mais de troubles psychiques sévères. Et donc, cette étude donne des éléments de réponse sur la diminution de l'espérance de vie des personnes avec problèmes de santé psychique sévères. La diminution de l'espérance de vie est retrouvée moins importante, puisque probablement que c'est parce qu'il n'y a pas que la schizophrénie dans ces pathologies. On est à peu près entre 10 et 12 ans, il me semble. Et les pathologies, donc on va les voir, les responsables de cette diminution de l'espérance de vie, on va les voir dans les diapositives suivantes. Donc parmi les causes, pardon, de cette diminution de l'espérance de vie, le suicide a un rôle important, mais les autres causes également citées ont un rôle très très significatif aussi, vous le verrez, les pathologies respiratoires, le trouble de l'utilisation de l'alcool, le diabète et les pathologies cardiovasculaires. Donc ce tableau reprend le ratio de diminution d'espérance de vie par pathologie. Donc en horizontal, c'est par sexe, homme d'abord et femme ensuite, et en colonne, c'est personnes qui souffrent de problèmes de santé psychique sévères à gauche et population générale à droite. Et on voit que pour chaque pathologie citée, et que j'ai citée dans la diapositive précédente, la perte d'années vécues est plus importante pour les personnes qui souffrent de schizophrénie. Il n'y a pas d'exception. Et il y a un risque très très augmenté dans la population générale concernant le suicide. Alors j'ai peut-être dit schizophrénie, mais je fais... Attention, encore une fois, cette étude ne porte pas que sur la schizophrénie, mais sur les problèmes de santé psychique sévères. Donc sur cette diapositive, on voit l'impact en termes de diminution d'espérance de vie des différentes pathologies chez les personnes avec troubles psychiques. Donc on voit qu'effectivement, j'en trouve en violet, pour comparer chez hommes et femmes, la perte d'années vécues dues au suicide et à l'utilisation de l'alcool. Oui, en vert, c'est l'utilisation de l'alcool, et en violet, c'est le suicide. Et on voit qu'effectivement, il y a une grosse différence en termes de perte d'années vécues chez les personnes avec problèmes de santé psychique pour ce qui est du trouble de l'utilisation de l'alcool et du suicide comparé à la population générale. Sachant qu'il est intéressant de voir les points qui sont plus gros, c'est les plus récents, les points plus petits, ça remonte aux années antérieures. Et on voit qu'il y a une petite amélioration concernant le suicide chez les personnes qui souffrent de problèmes de santé psychique. Donc je rappelle qu'on est en Europe du Nord, je crois qu'on est au Danemark, en Suède, mais je ne sais plus exactement dans quel pays. Ces données de l'assurance maladie ont été recueillies. Et ce que je trouve très intéressant dans ces diapositives, c'est ce que j'ai entouré en orange, c'est qu'on voit que l'impact en termes de perte d'années vécues des pathologies néoplasiques et des pathologies cardiovasculaires reste très important chez les personnes qui souffrent de schizophrénie. On voit que dans la population générale, d'ailleurs, les mesures de traitement et de prévention ont porté beaucoup d'impact puisque la mortalité diminue, la perte d'années vécues diminue. C'est beaucoup moins le cas chez les personnes qui souffrent de problèmes de santé psychique. Donc je pense qu'on peut retenir, c'est que ces pertes d'années, donc de cette perte importante, très importante d'expérience de vie chez les personnes qui souffrent de schizophrénie, est donc dû en partie au suicide, effectivement, mais que l'impact de problèmes de santé physique, de différents problèmes de santé physique, reste très important, et notamment, donc on vient de les citer, certains sont des problèmes de santé physique sur lesquels on peut exercer une prévention efficace, quand même, ce qui donne pas mal d'espoir quand même à l'avenir sur la possibilité d'améliorer l'expérience de vie des personnes qui souffrent de problèmes de santé psychique sévère, et donc dont les personnes qui souffrent de schizophrénie. Et d'ailleurs, sur ces diapositives, donc les pathologies néoplasiques et respiratoires, ils sont, je rappelle l'impact du tabac, et j'aurais pu mettre des études qui montrent l'efficacité des programmes d'accompagnement pour la réduction de l'utilisation du tabac, l'arrêt du tabac chez les personnes qui souffrent de schizophrénie, c'est quelque chose qui marche très bien, et donc ce serait un outil parmi d'autres quand même, pour améliorer l'expérience de vie des personnes qui souffrent de schizophrénie. Donc pour la bibliographie, je vous ai cité les études, donc pendant le diaporama, je conseille la lecture de cet article de l'Encyclopédie Médico-Chirurgicale, qui quand même, à mon avis, est la meilleure lecture, la meilleure chose en tout cas que j'ai pu lire sur l'évolution de la schizophrénie. Voilà, je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada –